Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'était GF et nous retrouvons pour le deuxième épisode de notre podcast audio et vidéo sur les fans traductions, parlons fans traductions, c'est très clair. Et justement, ce podcast est disponible sur les différentes plateformes, Deezer, Google Podcasts et justement Spotify, donc directement disponible sur les différentes plateformes de podcast. Et dans ce deuxième épisode, nous allons parler d'un jeu totalement différent d'AceTorny, parce qu'AceTorny c'est un visual novel, là on parle d'un jeu qui a quand même des petits éléments de visual novel, mais c'est vraiment plus à RPG. Il s'agit de la série Persona et il s'agit du projet de la traduction française de Persona 4 Golden sur PC et sur PS Vita peut-être, je ne sais pas si c'était PS Vita en tout cas. Et c'est le projet Golden représenté par trois personnes ici, il s'agit d'Ambrosia, Nucleon et Zello, bonjour à vous. Bonjour à tous. Bonjour. Justement, alors la traduction qui est en cours de projet Golden du coup va être disponible fin janvier, donc au moment où ce sera rendu normalement, la traduction sera disponible sur vos différentes plateformes. Et justement, ce sera sur PC ou est-ce qu'il y a aussi la version PS Vita ? Parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est de base sur PS Vita, qui a été ensuite mis sur PC. Alors de base, la traduction, on l'a faite pour la version PC Steam. Après, est-ce qu'elle fonctionne sur Vita ? On va dire que oui et non, c'est un peu particulier. On n'a pas vraiment testé en interne, mais techniquement c'est censé fonctionner, mais on ne va pas donner d'indication sur comment faire parce que ce n'est pas très laitif, on va dire. Ah, c'est clair. Ok, donc voilà. C'est pas facile. Justement, en parlant de Persona, moi j'ai connu Persona en fait via Persona 4 Golden sur PS Vita. Parce que j'ai connu le jeu sur PS Vita à l'époque, parce que j'avais acheté une PS Vita pour notamment les Danganronpa à l'époque, et Standgate. Et j'avais joué justement, il y avait Persona 4 Golden qui était à prix réduit, je vais l'acheter et je vais voir ce que ça vaut. Parce que on entend beaucoup parler de la série Persona, et j'avais vraiment apprécié. Vous, vous avez connu la licence comment en fait, de votre côté ? Vas-y, en bro, après nuque, et puis on fera moi. D'accord. Bah, c'est rigolo, puisque moi je l'ai connu exactement de la même façon. J'ai connu avec PKG aussi sur la Vita. J'avais offert la Vita à mon copain pour Noël. Et donc, il regardait sur Internet des articles sur les meilleurs jeux Vita. Et donc, il avait une petite liste tout le temps avec lui. Et à un moment, on est tombé sur PKG à Micromania, on l'a pris. Il a joué, il a joué, j'attendais derrière lui, je voyais le jeu, j'avais envie d'y jouer. Et quand il a lâché le jeu, c'est moi qui l'ai pris. Et depuis, il n'y a plus touché. Ah oui, à ce point-là ! Et depuis, j'ai fait tous les Persona, je commence les SMT, j'arrête pas. Eh bien ! Ah oui, maintenant, allez-y, passez derrière les gars ! Let's go, Nukin ! Eh bien oui, alors moi j'ai connu ça, c'était en 2010. C'était avec Persona 3 Portable, qui est une version, on va dire, améliorée de Persona 3. Alors il y en a plusieurs des versions améliorées de Persona 3, mais celle-là, c'est celle qui sort PSP. Et du coup, je l'ai découvert vers sa sortie en 2010. Au début, ça m'intriguait un peu. J'avais entendu parler des Persona avant celui-là. Et puis, vraiment, une fois que je me suis vraiment motivé à finir le jeu, après, j'ai terminé. C'est génial, ce truc. Donc après, je me suis mis à jouer à tous les autres jeux de la série principale, Megami Tensei, qui est hyper vieille, c'est les années 80. Et puis, j'ai joué à Persona 4 sur PS2. Ensuite, j'ai joué sur Vita quand il est sorti. Et puis voilà, bref. Du coup, voilà, 2010, ça fait plus de 10 ans que je suis fan. D'accord, intéressant. Je vais être un petit peu ridicule, on va dire, moi, parce que, bon, j'ai un peu connu la série avec Smash Bros, Let's Go. Beaucoup de personnes ont connu, je pense, Persona, en partie, grâce à ça, ça a beaucoup aidé. On ne peut pas être parfait. Merci, ça convoye, parce que je n'avais jamais entendu parler de Persona avant. Et puis, j'ai vu Joker, je me suis dit, c'est qui ce mec-là ? Et puis, j'ai checké un peu. Et puis, j'ai vu P5, qui était en promo sur le sort, je l'ai acheté. Et puis, ben, j'y ai joué, c'était un truc de ouf, et voilà, c'est tout. D'ailleurs, on peut... C'est comme ça que j'ai découvert. D'ailleurs, on parle de personnages, justement, c'est... Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la série Persona, c'est un spin-off de la grande série des RPG qui s'appelle Shin Megami Tensei. D'ailleurs, Shin Megami Tensei 5 arrive cette année, normalement, je crois. Absolument. Et possiblement avec une version française, je ne sais pas si ça a été prévu qu'il y ait une version française sur le jeu. Ah oui, ça a été prévu, oui. Donc, c'est hyper intéressant, parce que du coup, en fait, ce qui m'a étonné, en fait, par rapport à Persona, c'est que maintenant, Persona est beaucoup plus connu que sa licence de base. C'est-à-dire que j'ai remarqué beaucoup, alors que Shin Megami Tensei, beaucoup de personnes connaissent la série un petit peu, peu de personnes connaissent la série, alors que Persona, c'est complètement le contraire. C'est assez impressionnant, c'est-à-dire comment un spin-off a pris la puissance sur, justement, un jeu normal, en fait, un jeu de la licence de base, en fait. Mais, justement, moi, justement, moi, j'aurais bien joué à d'autres personnels, le problème, c'est que, bah, c'est pas disponible sur autre chose que sur PS4. Sur PS4 ou sur PS5, bon, quand on n'a pas les consoles, ça aide pas. C'est vrai que c'est assez limité. C'est ça qui... ça, c'est aussi un truc qu'on parlera, qu'on parlera un petit peu du futur de la licence. Alors, une petite question parmi vous trois, est-ce que c'est votre première fin de traduction à vous ? Oui. Bah, écoute, moi, oui. Pour tous les trois, oui. Je pense que c'est le cas pour tout le monde. Pour, je crois, quasiment toute l'équipe. C'est ça, ouais. Ouais, ouais. D'accord. Parce que c'est vrai que les fin de traduction, des fois, elles sont, on va dire, il y a des gens qui se font plusieurs fin de traduction en même temps, qui font plusieurs trucs en même temps. Donc, c'est intéressant de voir que, justement, l'équipe de Persona, du coup, il n'y a que des gens qui sont nouveaux dans les fins de traduction. Et je m'imagine que c'est un peu différent que quelqu'un qui est beaucoup... Je veux dire, vous aviez des habitudes, en fait, à faire des trucs comme ça ? Est-ce que vous aviez des connaissances en traduction ou des connaissances, par exemple, en technique ou autre que vous connaissiez avant et que vous avez appris au fur et à mesure via ce projet ? Ou est-ce que, voilà ? Il y en a qui ont des diplômes en traduction, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Il y a pas mal d'étudiants, ouais, en traduction. Oui, c'est ça. Après, au niveau de la technique, c'est vrai qu'on a un petit peu tout appris sur le tas, on ne va pas se mentir. On s'est débrouillé avec ce qu'on avait et on a essayé de comprendre comment ça fonctionnait. Mais non, pour la traduction, on a des gens qui étudent dedans, donc ça va normalement. Mais ils n'avaient jamais fait de trucs comme ça avant, donc c'est tout nouveau pour tout le monde. Oui, c'est ça. C'est pour ça aussi qu'on est si nombreux. En tout, dans la team, on est une vingtaine de personnes, mais c'est pour un peu regrouper les compétences de tout le monde. Au niveau des traducteurs et des correcteurs, on a énormément de personnes qui sont soit profs, pour quand même avoir un bon niveau de français, soit étudiants en traduction. Et au niveau de la technique, on en a eu quelques-uns qui avaient des diplômes dans l'informatique, même si globalement, il a quand même fallu apprendre énormément de choses directement sur le projet. Mais on s'en sort, on s'en sort quand même. Au moins, on apprend un peu tous les jours. Et j'imagine que le point qui a, on va dire, poussé cette traduction, c'est la sortie de Persona 4 Golden sur PC. J'imagine que c'est un peu ça qui a un peu poussé le projet en a. Oui, 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 totalement. En fait, c'est vraiment... Le groupe s'est formé justement parce que le jeu est sorti sur Steam. Il n'y avait pas un groupe de base, puis on attendait que ça sorte sur PC. C'est vraiment genre à la sortie de Steam, il y a d'un coup tout un enchaînement d'événements qui se sont faits. La team s'est constituée en quelques jours. Enfin, le cœur de la team. Il y a eu des recrutements et tout, mais... C'est-à-dire, le cœur de la team s'est fait en quelques jours après la sortie Steam. Et là, c'est vraiment que là, tout est parti. D'accord. Parce que c'est vrai que... Le fait que Persona arrive sur PC, ça apporte, j'imagine, beaucoup de choses. En fait, beaucoup de visibilité à la série qui était... Enfin, visibilité. Il y avait beaucoup de visibilité. Mais c'est vrai que Persona 4 Golden a été bloqué sur la victoire. C'était un des... Moi, un des gros problèmes du jeu, c'est que c'était un jeu très très bon. Clairement, c'est peut-être... Pour moi, un des meilleurs RPGs de jouer, personnellement. Et... Ah, c'est clair. Et le fait qu'ils se sont bloqués sur Vita, c'était un peu dommage. Et c'est vrai que j'ai vu sur Steam, oh, c'est cool. Maintenant, il faut que les autres arrivent sur PC. On a le temps, on a le temps. Bah, logiquement, ça devrait arriver. Ah, mais lesquels, par contre ? Je ne sais plus si c'est le gars, du coup. Oui, après, lesquels, on ne sait pas. Bah, logiquement, ça devrait être P3, mais bon. Après, ça, on ne sait pas trop avec Sega et Atlus. On ne sait jamais. Ah, bah, on n'est pas dans leur bureau, malheureusement. Oui, mais bon, qu'ils ne se pressent pas trop, là. Qu'on ait le temps de terminer PKJ avant de lancer une autre finale. Et de soulever un peu entre les deux. Très bien, oui. Et justement, vous parliez un petit peu du fait que vous étiez un petit peu nouveau, en fait, au niveau de tout ce qui est traduction. Et la question, c'est quels sont les obstacles que vous avez eus durant la traduction ? Est-ce qu'il y avait des trucs qui vous ont vraiment bloqué ? Que ce soit au niveau technique, au niveau, par exemple, de certains éléments de l'histoire à traduire et à bien traduire. Parce que des fois, ce n'est pas facile de traduire le contexte derrière les différentes scènes qui sont dans le jeu. Donc, est-ce qu'il y a eu des moments où ça a été très compliqué ? Où il y a eu quand même pas des tensions, mais genre des discussions assez fortes sur certains sujets de l'histoire ? Oh, même des tensions, on peut le dire. Ah oui, on peut dire qu'il y a des tensions, bien sûr. Le slogan de Jeunesse, on s'en rappelle. Ah bah ça, c'était la genèse du projet. Mais il y en a eu beaucoup. Ah bah oui, mais c'était la dispute originelle sur une traduction à faire. Comment on allait traduire le slogan de Jeunesse ? On a dû faire un référendum avec différentes possibilités, des votes, tout regroupé. De manière générale, ce n'est pas vraiment se mettre d'accord sur un truc en particulier qui pose problème. Pour moi, je suis dans l'équipe de traduction. Un des plus gros challenges qu'on voit, ce n'est pas de faire ses traductions en son coin. Parce que quand on a, je ne sais pas moi, on a par exemple une scène, chacun a un traducteur. On a la scène à traduire, on la fait en une fois, on les relie, on la donne à quelqu'un d'autre. Là, c'est plutôt quand on doit harmoniser des trucs. Parce qu'il y a beaucoup de textes qui se répètent dans le jeu. Et pour ça, il faut qu'on se mette d'accord. Il ne faut pas qu'il y en a un qui traduit de manière et quelqu'un d'autre qui traduit d'une autre manière. Et ça, c'est vraiment... Je pense que c'est un des sujets, un des top sujets qui font des tensions. Il faut vraiment que tout le monde soit OK. On ne va pas attendre que les 20 personnes soient OK. Donc, il faut hiérarchiser qui dit que c'est bon, qui dit que ce n'est pas bon. Par exemple, la personne qui était référente, en gros, qui est le garde-fou du projet, c'est Ambrosia, justement, qui est avec nous, qui est la responsable de la correction. Et là, voilà, il faut s'attribuer des rôles. Il faut se faire en équipe. Il faut vraiment remonter tout le texte en amont avant de le traduire pour être sûr qu'il n'y a pas des copies de texte et des trucs comme ça. C'est beaucoup plus de travail que juste avoir du texte qui défile. Ce n'est pas des bandes rythmo qu'on regarde. C'est vraiment des gros fichiers qui sont dans le code du jeu. Enfin, bref. Et du coup, l'organisation de la traduction, c'est vraiment une grosse partie du teuf. Et justement, par rapport à cette phrase de Jeunesse, c'est en fait une phrase qui est quand même assez connue, justement, avec Nanako qui la chante tout le temps, parce qu'elle apprécie être à Jeunesse, elle aime bien chanter le jingle de chez Jeunesse. Et du coup, c'est vrai que l'anglais, je crois que c'est « Every day is great at your Jeunesse », si je ne me souviens pas. Oui. Justement, ça a été traduit comment en français, finalement, avec « Référendum to Sacan », ça a été finit pour traduire. Finalement, on s'est décidé sur « Chaque jour est unique chez Jeunesse ». Mais on a eu des prototypes à base de foie gras. Oui, à l'époque, on n'avait pas encore traduit la phrase, mais qu'on savait qu'elle se répétait. On avait un des responsables techniques qui s'amusait à faire dire à Nanako « Foie gras offert chez Jeunesse », ce genre de choses. D'accord. Il y a longtemps, ça, Réf. Il y a très longtemps. Mais j'imagine, par exemple, je sais que, par exemple, il y a des trucs aussi, ça, c'est aussi un point qui me paraît important de poser, parce que je sais que dans « Persona 4 Golden », il y avait du scrap content, il y avait des contents qui n'avaient pas été mis dans le jeu, finalement, mais qui sont disponibles dans les codes, je crois, concernant notamment des trucs de romance, avec Yosuke, si je ne me trompe pas. Et justement, je ne sais pas si vous, dans votre traduction, vous pensez le mettre, vous avez fait une traduction de cet élément-là, qui est pourtant un élément qui est disponible dans le code, mais est-ce que vous l'avez, est-ce que cet élément-là sera disponible, ou est-ce que vous avez prévu de le mettre plus tard dans une traduction supplémentaire ou un truc comme ça ? En fait, au niveau des fichiers qui ne sont pas utilisés, on les a relevés et on ne les traduit pas, en fait. Ça dépend lesquels, en fait. Ça dépend, en fait, on a vu qu'on n'a pas toute la liste des fichiers qui ne sont pas traduits, il y en a qui ont traduit, mais on n'est pas sûr que ce soit vraiment dans le jeu. Il y a des fichiers qui sont aussi utilisés que sur la version PS2 et qui ne sont pas repris dans la version Vita. Il y a aussi des fichiers tout en Jap, ça arrive aussi. Donc, on ne traduit pas forcément tout, en fait, parce qu'il y a des trucs qui ne servent à rien et que les gens ne verront jamais, en fait. Donc, ça, c'est du boulot, en plus, pour rien, en fait. Généralement, on a trié les choses qui ne sont pas utilisées. Les choses qui ne sont que dans la version PS2, on ne traduit pas. Les choses qui sont des restants de personnes à trois portables, parce qu'il y en a, ce n'est pas traduit non plus. Mais par contre, il y a certains trucs qu'on a traduits, des choses qui ne sont pas utilisées, qu'on n'a pas traduites. Donc, ça pourra peut-être être utilisé en combinaison avec d'autres modes, mais on ne sait pas du tout. Nous, pour le moment, on se concentre sur la traduction, parce que c'est ce qu'on sait faire, c'est ce qu'on avait envie de faire. Mais le reste, il faut voir si d'autres équipes ont envie de faire des tests ou quoi que ce soit. D'accord. Et j'imagine aussi, c'est un point qui est important, parce que vu que Persona 5 Royal et Persona 5 Stambol sont disponibles et sont traduits en français, j'imagine qu'au niveau des éléments, des différents éléments, il faut que vous soyez raccord avec ce qui existe. C'est-à-dire que là, vous êtes obligés de vous mettre en rapport avec ce qui existe dans Persona 5 Royal, même si ça paraît un peu étrange dans la traduction qui a été faite, ou est-ce que, par rapport à la traduction, où vous êtes spécialiste de la traduction, qu'est-ce que vous avez pensé de la traduction de Persona 5 Royal ? Parce que c'est vrai que certains... Il y a beaucoup de personnes qui ont l'air de l'apprécier, mais justement, je ne sais pas quel est votre avis concret sur cette traduction française, en fait, et voir comment, en fait, elle peut être liée à la traduction de Persona 4 Golden. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont importants par rapport à ça, quoi ? Ah oui. En fait, quand on cherche des termes récurrents, en général, on se base toujours sur le premier truc qu'on check, déjà, c'est ce qu'on a déjà fait, évidemment, est-ce qu'on a déjà traduit, et ensuite, notre première source d'inspiration, c'est de regarder la traduction de Persona 5 Royal. Parce qu'il y a beaucoup de termes qui se retrouvent entre les jeux Persona. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'on peut... Les ombres. Les ombres, la chambre de velours, qu'on a traduite aussi, comme dans Persona 5. Royal, justement, les noms des attaques, comme tu disais, comme tu disais, Vélo, on a repris les traductions officielles de Persona 5 Royal. On garde un maximum de choses pour la cohérence globale de la série. D'accord. Donc, vous n'avez pas trop modifié les trucs que faisait Persona 5 Royal qui vous a paraissait un peu étrange ? On en a modifié un ou deux ? Oui. Il y a surtout un truc qu'on a modifié, c'est la wildcard. La wildcard qu'ils ont traduit dans Persona 5 Royal. En carte X. En carte X, on n'a pas du tout compris quoi. C'était très étrange. Et que nous, on a traduit en atout. Qui est la traduction de wildcard, tout simplement. De wildcard. La wildcard, c'est l'atout, c'est le joker, c'est ce genre de choses. Alors, on comprend qu'il n'ait pas traduit de joker pour éviter les confusions avec le joker de Persona 5, forcément. Mais une autre des traductions officielles de cette carte, c'est l'atout. Donc, nous, on a préféré reprendre l'atout. Mais c'est vrai que carte X, c'est quand même un truc très bizarre. On n'a pas compris. Carte X, ça fait penser que ça... Il doit y avoir une très bonne raison. Mais on ne la connaît pas. Ça fait penser que c'est au genre de truc autour du genre de banou noir que tu avais dans les joueurs des gens et du coup, tu as anonymisé la boîte genre avec... Oui, c'est un peu... Ça fait très bizarre, quoi. Mais justement, en parlant de ça, niveau traduction que vous avez faite sur Persona 4 Golden, tout est traduit. Donc, c'est-à-dire qu'on parle du gameplay, on parle des scènes, on parle même des scènes animées. J'imagine qu'il y a des sous-titres dessus, j'imagine. Oui, c'est fait. Donc, est-ce que... Peut-être à plus. Est-ce que, justement... Ça, c'est aussi un truc qui me paraît important de poser. Est-ce que, éventuellement... Parce que je sais que certains projets vont aller justement au bout de la chose et possiblement avec des voix sur ces projets-là. Pour l'instant, vous n'avez pas prévu de faire des voix dessus ? Pas du tout. Ah, la fameuse question des voix. Non, 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 non. Non, c'est pas prévu, non. Il y a eu une question par rapport à ça, justement. Est-ce qu'il y a eu des... On nous demande souvent. On nous demande souvent, oui. Oui, mais... Eh, non. C'est... Je pense que ça serait trop compliqué, long à faire... Alors, après, si une équipe a envie de reprendre notre page de traduction et de faire un doublage à partir de traduction, ils sont les bienvenus, bien sûr. Ah oui, totalement. Mais ça sera pas nous. Mais non. Ça sera pas nous, voilà. C'est ça. D'accord. D'accord, d'accord. Et justement, par rapport à cette traduction, parce que vous avez dit que vous avez eu le truc de l'unesse qui était un très grand débat apparemment qui s'est passé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a eu aussi d'autres grands débats comme ça, un peu au niveau des anecdotes de traduction, par exemple, des trucs qui vous ont surpris ou des trucs qui vous font rigoler ? Les blagues de Teddy. Ah, absolument. Puisque Teddy t'amuse à dire des mots en les déformant et en ajoutant « vert » à l'intérieur. Un peu comme Monokuma, c'est le même outil. C'est ça. C'est ça. On est très créatifs au Japon. C'est qu'un ours. Donc on s'est amusé à caler des ours dans notre traduction. Des ours, des urcidés, des... Ouais, ouais. D'accord. Ça a pu être compliqué parfois, mais on y est arrivé. Et niveau traduction difficile, traduction qui vous ont paru très, très difficile, genre des trucs qui vous... Peut-être pas au niveau, tu vois, pas débat, mais plutôt vraiment contexte derrière qu'il ne faut pas se tromper sur certains éléments. Ah bah moi, j'en ai un. C'est Ambrosia, tu le connais, ce sont les énigmes de Naoto. Ouais, les énigmes de Naoto puisque bon, Naoto étant mon personnage préféré de toute la licence Persona, c'est forcément moi qui me suis collée à la traduction, même si je fais partie de l'équipe Correction à la base. Et j'ai fait en sorte d'adapter toutes les énigmes du Social Link de Naoto pour faire en sorte qu'on puisse, comment dire, qu'elles utilisent les mêmes systèmes qu'en anglais. C'est-à-dire que si par exemple en anglais la solution c'était d'ajouter des chiffres, eh bah je me suis débrouillée pour que la solution en français ce soit aussi d'ajouter des chiffres. Si c'était de récupérer des lettres en fonction d'une position dans le mot pour former un seul mot, un seul mot, j'ai fait en sorte que ce soit le même mot. J'ai tout adapté. Ah, non, père. Ah ouais, je m'en souviens, c'était un truc de ouf. En gros, tout ce qui est basé sur tout ce qui est les blagues, les énigmes qui sont vraiment bloquées sur, qui sont basées sur la langue anglaise, alors pour le coup, on se doute bien que les traducteurs de japonais vers anglais, eux, ils ont aussi galéré, parce qu'en a, les énigmes en japonais, c'est encore autre chose. Mais du coup, quand on essaie de garder vraiment le même niveau des jeux de mots, tout ça, en anglais qui ne passerait pas du tout en français si on traduisait littéralement, du coup, c'est beaucoup plus de réflexion qu'un texte lambda. Oui, alors que les textes lambda, généralement, on s'en sort bien, même si on bloque quelque part, on arrive à s'en sortir soit en demandant les uns les autres, puisque on est quand même suffisamment nombreux pour réussir à s'en sortir, soit, soit, juste avec notre connaissance du jeu, les traducteurs et les correcteurs connaissent Persona 4 quasiment par cœur et ça nous aide énormément à savoir un peu comment traduire chaque personnage. Au niveau de l'équipe technique, ils connaissent beaucoup moins les jeux, mais eux, ce n'est pas grave puisque leur rôle, c'est surtout de réussir à intégrer ce que nous, on traduit, même si ça reste très compliqué pour eux aussi. C'est une difficulté différente, en fait. Justement, en parlant de ce qui était technique, justement, il y a des outils particuliers par rapport à Persona 4 ou est-ce que ça a été en cours de développement au fur et à mesure de la trad? Alors, il y a un logiciel qui s'appelle Persona Editor qui était là bien avant qu'on créait le projet, en fait. C'est un outil qui avait été créé pour, je crois, traduire P5, PS3 à l'époque. En fait, grâce à ces outils-là, on peut traduire P3, P1, P2, P4, P5, tous les Persona, en fait. Après, bon, ça va être un peu plus technique, mais à l'intérieur de cet outil, vu que P4 est un jeu japonais, il utilise un Charset japonais. Alors, un Charset, c'est quoi ? C'est en fait une base de caractère que le jeu va utiliser pour les afficher in-game, en fait. Et forcément, dans un Charset japonais, il n'y a pas les accents français. Donc ça, il a fallu les rajouter manuellement dans le Charset. au début, c'était un petit peu la première difficulté du projet, c'était vraiment de réussir à faire rentrer les caractères français dans le jeu, en fait. Et surtout, les aligner correctement par rapport aux autres lettres. C'était la première difficulté du jeu en soi. Surtout qu'en plus, le jeu utilise des fichiers qui utilisent d'autres Charsets, enfin, le même Charset, mais avec d'autres emplacements. Donc bref, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu chiant. Mais sinon, après, il y a aussi d'autres fichiers, il y a des fichiers binaires qu'on est obligé d'ouvrir avec, on est obligé de les faire en exa, etc. Enfin, c'est un peu compliqué en soi, mais on arrive à s'en sortir. Le texte qui est dans l'exé aussi. Oui, l'exé, l'exé du coup, bon ça, on en parlera plus tard avec l'équipe espagnole du coup, mais on a un patch qui permet de mettre absolument tout ce qu'on veut dans l'exé. Et l'exé, c'est un peu difficile à toucher à modifier comme ça parce que le jeu crache très vite quand on modifie l'exé donc il faut faire attention. Et avec le nouveau mode qu'on a, il n'y a plus de soucis. Parce que j'imagine que c'est un patch très particulier à travailler, je m'imagine par rapport à... Par exemple, je sais que il y a un autre projet que je suis récemment qui est le projet de traduction des Oumineko, Oumineko nonakokologi ou le sangbozi goédan qui est un viviol novelle qui est très très verbeux et qui a beaucoup de texte. C'est juste un dessinant le texte qu'il y a dedans. Et justement, je me rends compte qu'il y a un seul fichier par exemple pour toute la traduction, tout le texte est dans un seul fichier. Mais justement, j'imagine que dans Persona 4, c'est totalement différent au niveau technique. Oui, c'est totalement différent. Dans P4, au niveau des fichiers, dans la version anglaise, il y a à peu près 1700 fichiers texte. Donc voilà, on a l'histoire. En gros, les fichiers sont des opérances scènes. À chaque fois que dans le jeu, on va voir un écran noir, c'est un changement de scène et donc c'est un changement de fichier. En gros. À ça, il faut rajouter certains fichiers particuliers. Les fichiers qui concernent tous les PNJ, les fichiers qui concernent les montées de niveau, les fichiers qui concernent les social links. Il y a plein, plein, plein de fichiers différents. Et donc du coup, j'imagine que le Persona Editor ressemble à un petit peu... La façon dont tu me dis comment le truc est fait, ça ressemble beaucoup au Super Duper, Editor qui était ce qu'on utilisait pour Danganronpa où justement, tu mettais un fichier, il te mettait toutes les lignes du T et du fichier et après, tu pouvais toucher les différentes lignes comme ça. C'est un peu le même esprit. C'est exactement ça en fait. D'accord, je vois. Je vois, parce que c'est vrai que moi, j'avais utilisé un petit peu le Super Duper Script Editor qui était du coup, l'outil qui était basé sur Danganronpa pour avoir un petit peu travaillé sur la traduction de Danganronpa 1 en français, donc fait par la team Mirai. Donc, je sais un petit peu quand tu m'as dit ce que ça ressemblait, je me suis dit que ça ressemble beaucoup à ça et c'est vachement intéressant en tout cas. Justement, en parlant de, parce que tu parlais d'équipe internationale un peu plus tôt, concernant tout ce qui est équipe internationale, vous savez, j'imagine qu'il y a beaucoup d'équipes qui s'occupent des Persona, des vieilles équipes, des nouvelles équipes. Est-ce que, justement, ça a été un point qui était important justement de discuter avec des équipes internationales ? Est-ce que vous avez des contrats avec des équipes ? Et est-ce que vous savez s'il y a des joueurs de traduction en cours ou de traduction finie ? Pas qu'un peu. En fait, on est en contact avec l'équipe espagnole et italienne, en tout cas. Il y a aussi d'autres équipes mais on n'est pas forcément en contact avec eux. Donc on est sur leur serveur espagnole à eux. Eux, ils ont vraiment une grosse team, ils sont plus de 1000 sur le serveur, ils traduisent plusieurs jeux en même temps. Donc c'est pas le même truc. Et donc c'est des gens qui ont de l'expérience bien sûr, donc ils nous ont beaucoup aidés sur certains points et c'est grâce à eux qu'on a l'exé patcher. Sans eux, on aurait dû faire ou autrement. On aurait été vraiment limités sans l'exé patcher. Et on discute souvent des problèmes internes. Par exemple, il y avait un fichier dans le jeu, un fichier qui concernait le SL2 de Yosuke qui était corrompu. On ne pouvait pas le lancer, on ne pouvait pas le modifier. Donc ils nous ont donné un fichier tout propre, tout neuf avec lequel on a pu bosser dessus. Et puis l'équipe italienne qui nous a aidés à programmer certains trucs, etc. Donc oui, ils nous aident beaucoup et on leur donne des conseils aussi, on les aide aussi. On s'aide mutuellement. D'accord. Et ces équipes internationales, ils sont où dans leur traduction ? Ils ont fini leur traduction ? Ils sont en cours ? Non, eux, ils sont plutôt vers les... Enfin, je ne vais pas dire 2% parce que ça fait longtemps que je n'ai pas regardé, mais eux, ils sont plutôt entre le début et la moitié. Ils vont doucement parce que c'est eux qui ont créé les outils. Enfin, ils ont créé des outils à eux. Donc le temps de créer les outils, ils ne sont peut-être pas aussi nombreux que nous et puis ils n'ont peut-être pas autant de temps que nous aussi. Donc forcément, ils sont moins avancés que nous, tout simplement. Oui, et puis eux, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas découpés comme nous en plusieurs pôles en fait d'action. Eux, ils ne sont pas comme nous. Oui, tout le monde fait un peu de tout. Les traducteurs sont aussi les intégrateurs et tout ça. Là où nous, on est vraiment découpés, on a d'abord des traducteurs, ensuite on a des recorrecteurs derrière et ensuite on a des intégrateurs. Donc forcément, nous, on a pu commencer à traduire les dialogues avant même de pouvoir les intégrer par exemple. Et justement, en parlant de ça, en parlant de la traduction, elle est basée sur du japonais, elle est basée sur de l'anglais ou il y a une truc de genre vision sur le japonais avec la version anglaise ? Est-ce que tu sais qu'il y a pas mal de manières de faire ? Entre guillemets. Donc je ne sais pas comment vous voyez la chose. C'est-à-dire que ça a été traduit du japonais ? Enfin, ça a été traduit en fait de l'anglais avec du japonais ou est-ce que... Ça a été traduit à partir de l'anglais. On a le... En gros, on se base sur le script anglais. D'accord. En revanche, ça ne nous empêche pas d'aller voir le script japonais pour plein de choses. C'est-à-dire, par exemple, si parfois, il y a des termes anglais, je pense notamment, je ne sais pas quoi, pour des... il y a pas mal de noms d'objets, des appellations vraiment bizarres. On se demande comment ils sont arrivés là. Par exemple, on va essayer de retrouver le script japonais. On est quelques personnes dans l'équipe à avoir des connaissances en japonais. Là-dessus, j'en fais partie. Et du coup, on compare un peu en mode d'essayer de retraduire depuis le japonais parce que depuis l'anglais, on n'y arrive pas. Donc, depuis l'anglais, ça implique que du coup, il y a... c'est traduit, retraduit. Donc, peut-être qu'on perd un petit peu. Mais vraiment, je pense qu'on ne peut pas se permettre avec une équipe de notre taille d'employer vraiment que des... enfin d'employer, on n'est pas rémunéré, mais que des gens qui peuvent traduire depuis le japonais. Mais en tout cas, voilà. C'est basé depuis l'anglais, mais on se permet de regarder le japonais quand ça nous aide. Oui, le jeu est beaucoup, beaucoup trouvé. pour qu'on se mette à traduire tout depuis le japonais, on ne s'en sortirait pas. Parce que c'est des fichiers qui sont totalement différents. Ils ont beaucoup plus de fichiers que la version anglaise, par exemple. Ce n'est pas la même chose au niveau des fichiers, etc. Genre, combien de fichiers par rapport aux différents ou combien de fichiers différents entre les deux ? Je n'ai pas calculé, mais quand on ouvre le fichier, il y a peut-être 300 ou 400 fichiers en plus dans la version jap. Donc, il y en a énormément. Je vois, je vois. parce que c'est vrai que moi, j'ai hâte de voir comment la traduction était lettre. Parce que, bon, je vois un petit peu vos streams sur Twitch, parce que vous avez streamé une bonne partie, une partie, pas une bonne partie, mais des bonnes sessions de gameplay sur Twitch, d'ailleurs, qui seront disponibles pendant que la vidéo sera mise sur YouTube. mais justement, je vois que la traduction est vraiment intéressante et j'ai hâte de pouvoir voir comment ça rend finalement avec la traduction française. Parce que c'est vrai que moi, justement, moi, je suis un très grand défenseur de la version française au maximum. C'est-à-dire que, moi, par exemple, pour donner un exemple sur Ice Tony, j'étais dégoûté quand les traductions ne sont plus disponibles en français et heureusement qu'il y a une équipe qui s'occupe de ça, qui fait de la traduction, qui refait la traduction du coup en français et qui peut aller à faire. Mais c'est vrai que, justement, Persona 4 Golden, j'avais apprécié l'anglais, mais c'est vrai que je voudrais bien voir ce que ça rend en français, en fait. C'est vrai que c'est un jeu qui me donne envie de voir ce que ça rend en français et c'est vrai que cette traduction, je l'attends avec impatience pour la sortir, en tout cas. Mais, justement, concernant justement la licence, parce que, bon, il y a pas mal de licences de jeux qui vont arriver, il y a Persona 5 Striker qui arrive sur PC devant le mois prochain, si je ne me trompe pas, qui arrive en février. PC Switch. PC Switch, c'est ça. PC Switch PS4. Et, après, on ne sait pas, en fait, qu'est-ce qui va être du futur de la licence. Parce que, bon, là, actuellement, Persona 5 Royal a été traduit en français, Persona 5 Striker sera traduit en français, le SMT 5 arrivera sur PC, enfin, sur PC, mais sur Switch en français. Donc, la licence Shin Megami Tensei commence à être traduit en français, mais imaginons, si, toutefois, il y avait un Persona 2, par exemple, Persona 2, Innocence, ou Persona 1, ou même Persona 3, qui arrive, ou même Persona 5 de base, qui arrive sur PC. Parce que, on ne sait pas s'ils vont faire Persona 5 Royal ou Persona 5 de base sur PC si ça arrivait un jour. Comment ça se passerait ? Est-ce que vous vous direz que ça vous voudrait le coup de traduire certains jeux ? Que certains jeux, qu'il y a déjà une traduction qui existent en français ? Par exemple, si Persona 5 a l'écriture PC ou le Persona 5 Royal, comment vous allez imaginer ça ? Voilà, c'est des choses qui m'intéressent, de savoir ce que vous allez en penser. en fait. Déjà, si P5 sort sur PC, donc la version de base, les espagnols ont déjà trouvé une solution pour intégrer les fichiers de P5R dans P5 de base. Donc en fait, ça va traduire très très vite. Ça va traduire très très vite. Donc ça irait très vite. Après, s'il y a un P1, un P2 ou un P3 qui sort sur PC, on essaiera de bosser dessus, bien sûr. Ce n'est pas prévu. En interne, on y réfléchit. On ne sait pas quand déjà ça va sortir parce que si ça sort dans un ou deux... Ça ne dépend pas de nous. Ça dépend plus de Sega et d'Atlus, comment ils veulent faire et ce qu'ils veulent sortir. Oui, et puis il y a beaucoup... La logique des choses, ça serait P3, mais bon. Il y a beaucoup de bruit de couloir puisque moi, je fais partie aussi du collectif Persona France. Donc, on a pas mal de bruit de couloir avec avec les autres collectifs de fans américains et tout ça. Et plusieurs fois, on nous a dit que oui, P4G était sorti et qu'en fait, en gros, Sega Atlus attendait de voir comment P4G allait être accueilli et que si c'était bon, ils allaient nous sortir P3 après. Mais c'est encore une fois des bruits de couloir. On est sûr de rien et on préfère prendre les infos avec des pincettes puisque oui, avec Atlus, c'est difficile de prévoir. Atlus, c'est très particulier. Justement, moi qui est fan d'une autre licence de Sega qui est Yakuza, quand tu vois les Yakuza, les Yakuza, justement, arrivent sur PC, les 3, 4, 5, 6 et le Yakuza. Tous les Yakuza sont maintenant sur PC alors qu'avant, c'était une licence pure. Les Cégeun qui s'est, tiens, on va mettre Yakuza 0, puis Yakuza 1, Yakuza 2. ça fonctionne bien. Allez, on fait Yakuza 6, on fait Yakuza 7. Après, maintenant, on fait le reste. Et je me dis, est-ce que justement le fait que Persona 4 Golden s'est vraiment très, très bien vendu, genre, je ne sais pas combien ils en sont, mais je crois, je crois qu'ils avaient fait 500 000 ventes en quelques jours. Ils ont dépassé des millions. Ils ont dépassé des millions. Donc voilà, ils ont un million de ventes sur ce jeu, à partir d'un moment, ils vont se dire, bon, ça se vend bien. Donc, autant sortir les autres. Je ne sais pas si justement, ce côté, justement, entre Akluse et Sega, j'ai l'impression que même si c'est les deux, Akluse et Sega, j'ai l'impression qu'Akluse a quand même une manière différente de voir la chose. J'ai l'impression que c'était comme Game Freak et Nintendo. C'est-à-dire, Game Freak et Nintendo, ils sont toujours liés ensemble. Game Freak, Pokémon Company et Nintendo sont toujours liés ensemble, mais finalement, ils font des décisions complètement différentes. Alors, justement, c'est ça le truc. Qu'est-ce que vous pensez du futur de la licence ? Un Persona 6 ? Des Personas sur PC ? Ce genre de choses ? Déjà, le fait de porter les jeux sur PC, c'est une initiative de Sega qui a été... Ils ont vraiment dit ça publiquement. Ils ont dit vraiment, on va bouriner le PC, tout ce qu'on peut. Tout ce qui est Yakuza, ça ne me surprend pas du tout. Peut-être même Persona 5, un jeu franchement, honnêtement, totalement possible. Alors là, sur la date, aucune idée. Pour la suite, par contre, ils peuvent totalement retourner leur reste. Moi, je pense par exemple à Strikers qui sort d'un mois prochain. Il y aura un an de décalage quand même avec la version japonaise qui est sortie du coup il y a un an. Et moi, je me dis, c'est bien beau de penser qu'ils font des belles initiatives et que maintenant, tout ira bien sur les jeux. Ils sont tous sur PC, ils sont tous traduits. Je pense qu'Atlus, ce n'est pas loin de retourner à ses vieilles habitudes quand on voit certaines sorties. Oui, mais n'oublie pas que là, cette année, il y a quand même eu le combo traduction en français, Covid, portage PC, ça fait beaucoup de choses. et comme tu le dis, Atlus, il avance doucement. Atlus avance doucement. Atlus a du mal à jauger le marché occidental en général. Quand on les écoute, ils sont tout le temps ultra surpris du succès qu'ont chaque jeu, chaque nouveau jeu. Ils ne se rendent pas compte de la portée de Persona en Amérique et en Europe. Donc, ils y vont doucement. l'appareil, le PC, je pense que franchement, ils n'y croyaient pas une seconde en le lançant. Et oui, déjà, c'est... ça avance et c'est incroyable mais on a vu énormément d'avancer ces dernières années pour Atlus. Il ne faut pas... Oui, bien sûr. Il ne faut pas se dire qu'ils sont... Il ne faut pas se dire que forcément, ils vont repartir en arrière ou quoi que ce soit. Moi, je pense que ça va avancer et que ça continuera d'avancer. Un Persona 6, il y en aura un. Pas avec la même équipe. Non, ça c'est sûr. Oui, pas avec la même équipe parce que les gros noms de Persona sont partis dans le... Studio Zero. Dans le Studio Zero, c'est ça. Ils sont en train de faire le projet Europe Fantasy maintenant qu'ils ont terminé de full body. Donc, on aura d'autres noms à la tête à la tête des Studios Persona mais ça sera sûrement des gens qui connaissent déjà la licence. Ça sera probablement les... Comment dire ? Les... Les anciens assistants qui vont passer à la tête. Donc, il y aura un Persona 6. Est-ce qu'il sera traduit ? Sûrement. Je ne vois pas pourquoi il ne le serait pas. Pour moi, c'est clair qu'il va être traduit. C'est-à-dire que là, justement, c'est ce qui est étonnant par rapport à East Orny où... Bon, même si on a des éléments qui nous disent il y a peut-être éventuellement une possibilité plus tard, je ne sais pas jamais. On ne sait pas. Pour vous de dire, il y a vraiment des trucs qui sont arrivés récemment qui posent des questions par rapport à ça. Mais justement, quand tu vois que Persona, eux, on sait que Persona 6, s'il arrive, il sera traduit. Alors, normalement, vous vous dites bon, vous, vous faites les jeux précédents. Du coup, ça veut dire que vous, vous allez dire les jeux précédents si tout le temps vous faites des traductions. Donc ça, ça va être intéressant de voir comment ça va être fait en tout cas sur ça. Et surtout, je pense aussi que Persona, il y a des choses qui doivent être encore. Il y a des choses qui sont vraiment... Quand tu vois certains jeux, par exemple, qui prennent un petit peu d'avance sur du style Persona. Par exemple, je sais que le dernier Yakuza a beaucoup, on va dire, n'a pas pris beaucoup d'éléments de Persona entre guillemets en se mettant un peu plus dans un esprit RPG. D'ailleurs, c'était un peu surprenant quand j'ai vu l'information. Je me suis dit OK, très bien, c'est bizarre. Mais justement, je me pose la question si par exemple un Persona 6 est arrivé sur PS5, probablement, est-ce que ça arriverait sur PC en même temps parce qu'ils se diront que ça se vendrait bien en fait ? Est-ce que justement, on pensait que Persona restera une licence d'abord au départ sur PS, sur PlayStation, sur les licences Sony, avant d'aller sur... Parce que moi, c'est un truc qui me paraît important de te poser la question parce que justement, c'est comme Yakuza. Yakuza, on ne pensait jamais que tout Yakuza arriverait sur PC. Jamais. Alors qu'on a vu Yakuza 0, il me dit c'est génial, et après, tu as tous les autres qui sont arrivés. Ah, c'est cool, c'est très bien, c'est génial ! Mais justement, Persona s'est beaucoup plus cloisonné, j'ai l'impression, par rapport à Sony. Parce qu'ils ont des trucs particuliers ? Ben, ils ont toujours été très indépendants. Atlus a toujours été très indépendant et puis, à l'époque, ils aimaient beaucoup se dire que c'était des punks. Disons maintenant, plutôt que c'est plutôt des vieux japonais, clairement, ils sont dans leur coin et ils ne savent pas trop ce qui se passe autour. Mais, comment je pourrais dire ? Bon, que Persona ait du succès par rapport à SMT, c'est normal. À la base, Persona a été pensé pour être plutôt public que SMT. Ils l'ont toujours avoué et ça se ressent. de là à sortir en même temps sur PCS, oula, c'est peut-être beaucoup. Doucement. Il ne faut pas pousser les papilles. Je pense que oui, ils viseront la PSS. Là, on s'assure les traductions. C'est déjà bien. Ils viseront la PlayStation en priorité, je pense. C'est vraiment leur marché principal. Surtout au Japon. Ouais, bah, ouais. Comme on l'a dit. Après, bon, on n'est pas non plus des devins, on n'est pas non plus dans le secret des dieux, on n'est pas non plus on n'a pas d'oncle qui travaille chez Atlus. Le fameux oncle qui travaille chez Atlus. nos sources, c'est... nos sources, c'est TKT, je pense. D'accord, d'accord. Mais là, tu vas dire comme on l'a dit. J'avais envie de dire un truc, je voulais dire un truc, mais je ne sais plus quoi. Désolé. Justement, dernière chose que je vais vous poser, une dernière question. Justement, par rapport à votre amour de la licence, à votre amour Persona 4 Golden. Vu que le jeu, la traduction, arrive probablement bientôt. Vous m'avez dit, ce serait très très bientôt. Justement, est-ce que vous voulez en parler un petit peu plus de la fin, en fait, quand ça va sortir à peu près et justement, des éléments que vous vouliez dire en dernier pour motiver les gens qui peut-être ne connaissent pas Persona et qui veulent peut-être se motiver à jouer à Persona avec cette traduction française, quels sont les points que vous voulez mettre en avant par rapport à ça ? Écoute, déjà, à propos de la sortie, actuellement, il nous reste une quarantaine de fichiers à traduire et à intégrer. C'est des fichiers qui sont relativement gros. Je pense que d'ici fin janvier, début février, la trade sortira, au moins une version bêta, en tout cas, ça c'est sûr. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire aux gens pour qu'ils viennent jouer au jeu ? Je pense que la plupart des gens qui vont y jouer, c'est les gens qui ont kiffé P5 Royal, en fait, et qu'ils attendent une version française de PKG, en fait. C'est les gens qui n'aiment pas l'anglais et qui ont du mal avec l'anglais et qui préfèrent le français parce que je pense pas attirer de nouveaux, je pense pas que la trade va attirer de nouveaux fans de Persona parce que à moins qu'ils se renseignent et qu'ils voient qu'il y a une traduction anglaise, enfin française, pardon. Mais je pense que ce sera surtout plus des joueurs du Royal qui vont prendre le jeu sur Steam et qui vont mettre le patch FR et qui vont kiffer, quoi. Je pense que c'est plus ça, en tout cas. Après, je ne sais pas pour vous, mais votre avis. Il y a aussi la barrière de la console parce que PS5R, il est bien en français, super, ça attire du monde mais il n'est que sur PS4 pour l'instant. Et du coup, on sera le seul jeu Persona en français sur PC. Donc peut-être qu'il y a une partie de gens potentiellement intéressés qui peuvent rejoindre alors qu'ils n'étaient pas sur PS5. Mais de toute façon, de toute façon, jouer à P4G, c'est le meilleur. Il est mieux que Persona 5 Royal. C'est l'heure des jugements de valeur là. J'annonce Persona 4 Golden est meilleur que Persona 5 Royal. C'est trop bien. Aïe, aïe, aïe. Non, mais on adore le jeu. On a adoré le traduire. On n'a qu'une envie, c'est partager notre amour de la licence aux gens en le rendant vraiment accessible. donc les gens m'ont joué-y et kiffé. Voilà. C'est ça. Je pense que ça résume bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir pris un peu de temps pour discuter avec moi justement de la fin de traduction parce que comme je dis, j'adore la fin de traduction, je veux parler plus de fin de traduction et c'est le but de ce podcast de parler en fin de traduction. En tout cas, je vous remercie beaucoup Ambrogia, Nucleon, Xelo d'avoir pris un peu de temps avec moi pour discuter de la traduction de Persona 4 Golden et voilà. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Un tout dernier mot encore avant de... Avant que je... Déjà, merci à toi et puis j'espère que vous allez kiffer notre trad. Let's go. Très bien. Mais oui. Moi, je dirais merci aussi. Bien sûr. Oui, merci. Mais je ne souviens pas seulement aux personnages, je veux aussi aux Shin Megui Tensei qui sont très bien. Peut-être que ce sera une traduction en français. Ils ne sont pas en français, mais ils sont très bien. Les autres Michigan Megui Tensei en français, peut-être, on ne sait jamais. Ah bah ça serait bien. Déjà, il y aura de 5. Quand il sort cette année sur Switch, vous le prenez tous. Ça me fera super plaisir. Très bien, très bien. Bon bah, je vous remercie encore et je vous souhaite à vous, à ceux qui regardent et ceux qui écoutent ce podcast, une bonne soirée, et une bonne journée quand vous écoutez ce podcast et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. C'était GF, stay tuned for more. Moi, et à la prochaine, les gens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501